Coucou les filles, alors aujourd'hui je viens vous voir pour une petite vidéo qui devant le monde devrait être assez rapide, ça c'est une vidéo pour vous présenter différents produits pour le mix media que j'ai acheté au mois de juin donc ce mois-ci et pour vous montrer quelques petites réalisations que j'ai fait avec. Alors j'ai fait quelques soldes et je suis tombé sur pas mal de produits donc j'ai acheté le gel de structure je voulais présenter vite fait comme ça avant d'entrer plus dans les détails du gesso transparent j'ai acheté aussi en solde du mortier ponce du mortier micaté noir micaté avec du mica en fait et j'avais aussi acheté un peu avant les soldes dont je voulais vous les présenter la glitter paste de bobeni qui est sorti dernièrement et celle là que j'ai trouvé c'est de la pasta l'outchée de stamperia donc celle là c'est la silver donc l'argent donc je ne savais pas trop quoi penser de ces produits quand j'ai acheté donc j'ai fait quelques essais et je donc je voulais vous les présenter alors le gel de structure en fait vous connaissez tous la mode toute la mode ligne paste moi j'utilise celle que je fais moi-même alors le fait c'est le but c'est de mettre du volume sur des cartes ou des créations notamment avec des pochoirs ou en faisant avec une spatule donc j'ai voulu tester celui là donc c'est quand on regarde ça ressemble à une sorte de dentifrice blanc par contre ça pue ça c'est clair et en fait ça c'est ça s'utilise comme ça donc on prend une spatule tout ça je coupe une chute de papier et on étale simplement donc quand on étale ça ressemble à une une sorte de colle on peut l'utiliser nature on peut l'utiliser enfin nature blanc comme ça ou on peut le teinter moi j'ai teinté avec comment dire des encres art and bio que j'ai acheté dernièrement voilà donc il ya eu pas mal de revues sur ces encres là donc je vais pas la faire ça sert à rien par contre c'est vrai qu'elles sont très très bien elles ont un excellent pouvoir couvrant etc et pour faire des fonds avec justement des textures comme ça c'est franchement nickel donc je l'ai teinté avec c'est laquelle c'est celle là je vais vous montrer j'ai utilisé la main glaciale voilà c'est le spray mais moi j'ai utilisé la pipette et j'ai réalisé avec cette petite carte voilà ce que ça donne alors là je l'ai utilisé vous voyez c'est brillant en fait en fait ça fait vraiment gel donc je l'ai utilisé là avec un pochoir et j'ai utilisé la même là simplement passer avec la spatule en étendant bien voilà et ça donne un effet de brillance et de volume sur la carte voilà la première carte que j'ai réalisé ensuite qu'est ce que j'ai testé j'ai testé le gesso transparent alors généralement quand on utilise du gesso on utilise celui-là moi j'achète celui-là parce que il n'est pas trop cher en fait c'est une c'est un après pour protéger ses papiers quand on utilise de l'eau ou des angles etc donc en fait on étale comme une peinture acrylique blanche mais en fait dedans il ya une sorte de colle qui permet d'imperméabiliser les surfaces donc de pouvoir utiliser de l'eau donc on peut l'utiliser nature on peut utiliser coloré donc là je l'ai coloré avec du rose avec mes pochoirs et voilà ce que ça donne c'est tout simple chisot donc là je l'ai utilisé pour donner un certain relief à la page par contre on peut l'utiliser simplement en mettant sur tout le papier pouvoir travailler de l'eau avec comme quand on veut utiliser les brochures etc donc j'ai pas de carte la sous la main où j'ai utilisé donc je peux pas vous montrer mais en fait c'est comme c'est comme si on avait un papier blanc tout simplement donc ça c'est le normal donc j'ai acheté le transparent donc en fait il a les mêmes propriétés donc ça permet d'imperméabiliser le papier et comme il indique il est transparent donc un pareil ça ressemble à une sorte de colle blanche mais quand elle est sec il est vraiment transparent donc je vais vous montrer ce que ça donne alors là c'est du papier de chez action tout simplement avec une couche de bas de gesteaux transparent en fait ça permet d'utiliser des encres dessus d'utiliser des encres mais à part à fond déjà la base donc le fond était là donc moi j'ai utilisé avec des mots de show et voilà la petite carte que j'ai réalisé avec nous en fait vous voyez vous avez le même fond mais vous avez pu vous avez pu travailler les encres avec beaucoup d'eau pour donner un autre effet au fond voilà ma petite carte tout simplement voilà alors le geste au blond il permet aussi de d'atténuer des nuances sur un fond qui est trop foncé quand on a du papier qui est trop foncé qu'on n'aime pas trop donc par exemple celui là à la base c'est du papier d'action je vais vous montrer le bloc vite fait voilà donc j'avais acheté ce bloc là qui est dans les tons verts alors j'aime assez aussi j'en suis pas fan mais j'aime assez et j'avais ce papier là alors ce papier là il est sympa mais il est très très foncé donc je l'ai j'ai sauté avec le gesso blanc voilà donc elle vous voyez déjà une belle différence ça fait des côtes des tons beaucoup plus pastel et après on peut travailler dessus comme je vous ai dit des encres avec de l'eau etc donc voilà la petite carte que j'ai réalisé donc en fond on voit encore le voir encore le papier de fond par les nuances en fait sur la caméra ça rend pas trop mais en fait vu que c'est du papier qui avait des paillettes dessus ça fait du volume ça fait des mètres de la matière dont on voit un petit peu plus donc j'ai travaillé des encres et j'ai testé souci sur cette carte la glitter past de boboni en fait je vais les mis sur des petits tamponnages comme ceci voilà ça donne à côté pailleté un peu comme du week of cela mais en volume en fait en relief là je l'appliquais simplement au pinceau donc voilà ensuite qu'est ce que je peux vous montrer j'ai utilisé le mortier ponce je n'ai pas utilisé pas pour le moment en fait c'est comme le mortier sable vous pouvez regarder la vidéo de la dernière vidéo d'audrey ça doit être audrey happy scrap je crois elle a utilisé du mortier sable c'est la même chose sauf que celui-là en fait les grains sont noirs je vous invite à aller voir sa vidéo par contre audrey si tu as fait ta vidéo tu as fait une sacrée affaire pour ton petit pot parce que voici le prix à l'origine enfin moi je l'ai eu à 50% le pot est un peu plus gros mais ça donne une idée du prix pour le petit pot que tu as payé 50 centimes donc j'ai aussi utilisé celui-là le mortier noire me casse et il se présente comme ceci je l'ai utilisé au pochoir donc celui-là j'ai pris du papier noir tout simple avec un pochoir et j'ai rendu complètement ma feuille donc ça reste souple ça donne du volume ça brille moi j'aime beaucoup en fait ça fait un espèce pas latex parce que ça brille mais au niveau texture ça fait un peu comme du latex voilà et là j'ai fait des petits papillons au pochoir avec celle là cette pâte là en fait comment expliquer ce que ça fait ça fait un peu comme celle ci avec des paillettes noires dedans donc là la carte n'est pas terminée mais vu que je dois envoyer la première que je voulais vous faire avant quand même la vidéo donc voilà donc je vous ai présenté les derniers produits que j'ai acheté si ça vous intéresse je peux vous faire d'autres revues sur des produits parce que j'ai acheté pas mal de produits différents ces derniers temps donc aussi bien des poudres que des que des pâtes de structure des âges de eau des encres en spray j'ai pas mal acheter de produits pour le mix média donc si jamais vous voulez que je vous parle je fasse des tests d'un produit avec vous à vous me le demandez je ferai en fonction du temps que je dispose parce qu'en ce moment c'est assez compliqué on va dire donc voilà donc je voulais aussi vous remercier pour vos gentils commentaires pour souhaiter la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnés parce que ces derniers temps j'en ai eu pas mal donc je vous fais de gros bisous et je vous dis bonnes vacances si vous allez en vacances ou si vous êtes en vacances allez bye bye merci 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 Sous-titrage FR ?